N'importe quand, mais avec la rapidité, on n'a pas le temps d'effacer ou de changer d'avis. C'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, écrire, vraiment, c'est un acte de réfléchir. C'est pour, quand on écrit quelque chose tiré de sa propre vie, c'est une façon de mieux comprendre ce qu'on a fait. Donc, étant donné que tu as passé, tu dis, 30 ans là-dessus, tu as eu le temps d'effacer les bêtises et tout ça ? Oui, certainement. Et est-ce qu'il y a des endroits que tu penses que tu aurais dû laisser quand même et que tu as effacés ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as écrits et après que tu as enlevés, maintenant tu aurais dû les laisser peut-être ? Oui, je pense que c'est toujours le cas. D'accord. Et combien de pages est ton livre ? Pour regarder, 400 quelque chose, sinon, sinon, c'est un peu compliqué, 450. Est-ce que tu penses que ce serait un ouvrage qu'on étudierait peut-être dans un lycée ? Peut-être, oui. Est-ce qu'il est à la bibliothèque ? Non, pas maintenant. Mais, oui, à deux ou trois bibliothèques universitaires. Tu leur as envoyé une copie ? Non. Ils m'ont demandé. D'envoyer la copie ? Oui. Ok. Et donc, tu penses qu'il y aura peut-être un intérêt sur le livre plus tard, c'est ça ? J'espère. J'espère, oui. D'accord. Donc, quel est ton but maintenant ? C'est de voyager et de faire la promotion du livre ? J'ai déjà bien fait des promotions, même en Californie et à la côte est des États-Unis. Tu es allée à la télévision ? Non, c'est la première fois en télévision. Ok. À la côte est, tu n'as pas fait de télévision ? Non. Ok. Donc, pour l'instant, ça a été surtout dans les journaux un peu ? Non, pas beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de lecture en livrerie et beaucoup de revues et de conversations à internet. Ah, d'accord. Tu as une fanpage ? Oui, oui, oui. Oui, une fanpage. Oui, il y a des... Tu as combien de fans ? Je ne sais pas. Tu ne comptes pas ? Non, je n'ai pas regardé, mais récemment, ça change toujours. Oui. Donc, pour aider ton publisher, tu dois faire la promotion tout le temps ? Oui, on fait beaucoup. Il a fait beaucoup aussi. Ah oui, aussi ? Oui. Nous avons fait plusieurs lectures ensemble et il a voyagé avec moi un peu. C'est lui qui est avec toi, là ? Non, non, non. Ça, c'est mon mari. Ça, c'est ton mari. D'accord. Oui. D'accord. Donc, vous comptez donc aller dans tous les pays où les gens, peut-être, parlent anglais, comme le Canada ou l'Angleterre ? Je voudrais bien. Oui. Oui. Oui, il est maintenant au Canada, mon éditeur. Et on ne sait jamais... Maintenant, vous savez, j'ai lu un blog écrit... Tu as un blog maintenant ? Oui, j'ai un blog aussi. Mais j'ai lu un blog qu'on a écrit en Australie. Il y avait une grande discussion du livre. Et on parlait de celui-là ? Oui, oui. Ah, c'est bien ? Oui. Alors, on ne sait jamais. Le bouche-à-oreille, c'est ça ? Oui. Il faut un word of mouth ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, dis-nous, quel est le nom de ton blog et le nom de ton fanpage ? Mon blog est joannabigger.org. Ok. Oui. Et fanpage, c'est Facebook. Ah, carrément le nom du livre. Oui. D'accord. Donc, ce sera facile à trouver. Oui. Et aussi, l'éditeur a un blog. Oui, c'est un site Alan Squire Publishing. C'est quoi ? Alan Squire. Alan Squire. Alan Squire. Il y a aussi fanpage là. Alan Squire Publisher. Il se trouve aux Etats-Unis ? D'accord. Donc, c'est un publisher qui aime tout ce qui est culturel, c'est ça ? Oui. Ce qu'on dit, une maison littéraire. D'accord. Ben, c'est bien que tu l'as trouvé, c'est bien. Enfin, tu l'avais connu peut-être avant, quand tu étais journaliste ? Oui, exactement. Oui, à Washington, je l'ai connu. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu voudrais peut-être un jour, peut-être, écrire quelque chose sur ta... un mémoire sur ta carrière de journaliste ? Vraiment, j'ai... Tu as travaillé combien de temps comme journaliste ? Oh, 20 ans. Donc, il y a beaucoup de choses à raconter, peut-être ? Peut-être. Je pensais plus à peut-être faire un livre de... quelques articles que j'écris et aussi les autres qui n'étaient pas publiés. Par exemple, j'ai travaillé, j'ai voyagé pendant 50 années avec une amie qui était aussi photographe. Et nous avons travaillé ensemble partout aux États-Unis. et nous avons beaucoup d'aventures nous-mêmes, de femmes et de journalistes. Et on a publié beaucoup, beaucoup d'articles par nous deux. Mais enfin, nos aventures, nous avons fait un petit livre à propos de ce que nous avons arrivé. Oui, qui s'appelle... Broadkill. À mon bureau, on nous a appelé Thelma et Louise, vous savez, d'après ce film fantastique. D'accord. Donc, ce serait peut-être qu'un nouveau livre que tu écrirais, c'est Tchaltan ? Oui. Ça s'appellera peut-être ton nom et ta copine, c'est ça ? D'accord. C'est une bonne idée parce qu'une fois qu'on a le temps, une fois qu'on a fait le premier livre, ça nous donne assez d'expérience au faire le deuxième livre, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais enfin, je suis en train de faire la suite de celle-ci. Ah bon ? Il y a une suite ? Oui, je suis en train de l'écrire maintenant. Oui, mais comment tu n'as passé qu'un an à Paris ? Comment tu as encore des choses à raconter après 400 pages ? Parce que je voulais toujours suivre les vies de ces jeunes. Ah, dans ta tête. Oui, pour voir ce qui leur est arrivé. Donc, oui. Mais pas dans la réalité. Non, c'est la fiction. Donc, tu essaies de faire une continuation au roman ? Oui, oui. D'accord. Alors, et ça s'appellera quoi ? Ça s'appelle Melanie Song. Oui. C'est une jeune femme qui s'appelle Melanie. Oui. Et c'est son histoire. Comment elle a évolué après son an à Paris ? Après. C'est ton histoire à toi ? Non. Non, pas nécessairement. Non, non, pas vraiment du tout. Mais enfin, non, c'est ça. Oui, c'est ce que je veux faire pour suivre dans mon imagination ce qui s'est passé. Ce qui a pu se passer pour elle ? Oui, oui, oui. Et peut-être qu'il y aura un autre pour voir quelques autres de ces femmes. D'accord. Je vois ce que tu veux faire. Et puis, tu pourras éventuellement un jour faire un film avec une suite, c'est ça ? Je voudrais bien. D'accord. D'accord. Donc, tu as déjà écrit un scénario dans ta vie ? Non, jamais. D'accord. Parce qu'un livre, c'est bien, mais de le transformer en un scénario, c'est autre chose. Oui, j'en suis certaine, oui. Parce que chaque page d'un scénario, c'est une minute de film. Oui, oui. Donc, il faut, si tu veux faire deux heures, il faut faire 60 et 60, 120 pages. Oui. Donc, il faut que tu fasses 400 pages en 120 pages. Bon, il faut peut-être chercher quelqu'un d'autre pour le faire. Pour qui lit le livre et qui fait un scénario. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, écoute, ça m'a fait plaisir d'apprendre ce que tu as fait. Donc, tu as quand même laissé le suspense, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit quand même. C'est l'histoire de quatre jeunes filles à Paris pendant un an. Oui. Et elles sont étudiantes. Oui. Et donc, pour 400 pages, il va y avoir quand même quelques histoires sur chacune, n'est-ce pas ? Oui. Des histoires parallèles, des histoires qui se rencontrent ? Oui. Et il m'entraise aussi comment les vies des jeunes femmes à cet âge se mélangent un peu, n'est-ce pas ? D'accord. Elles sont quatre américaines à Paris ? Cinq. Américaines, pas des françaises. Oui. Ces jeunes femmes sont américaines et évidemment, il y a beaucoup de français dans le livre. Mais les jeunes femmes sont des jeunes femmes qui visitent Paris. Oui, oui, qui visitent Paris, oui. D'accord. Bon, ben, j'ai un peu compris. Mais maintenant, il faut que je lise le livre, n'est-ce pas ? Ah, j'espère. D'accord. Merci. Il faut me donner un coup de téléphone après et me dire, pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Ce que je pensais, d'accord. Ben, je vais essayer de le lire un peu. Et puis, je te remercie beaucoup d'être venue. C'était donc Johanna Bigard. Johanna, c'est un nom américain ? Oui. Oui, un nom anglais, mais américain aussi. Johanna Bigard. Et Bigard, c'est... Il y a l'acteur Bigard. Tu connais l'acteur français Bigard ? Non, je ne le connais pas. Oui, c'est un comédien. Et si tu vas sur l'internet, tu fais Bigard. OK. Il est très doué. Ah bon ? Oui. Bon. C'est un acteur français. Bon. Alors, je vais chercher. Donc, tu as un nom français. Je ne savais pas. Je croyais que c'était un nom qui venait de l'Ecosse. Mais enfin... Peut-être que lui aussi, il a des ancêtres en Escosse, alors. Mais Bigard, j'aime beaucoup les films qu'il fait. C'est très, très bien fait. Donc, merci beaucoup et très bien. Ah non, c'était un grand plaisir. Je vous remercie. De rien, de rien. Ça me fait plaisir d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Paris. C'est toujours intéressant de voir la perspective d'une Américaine sur la vie parisienne, n'est-ce pas ? D'accord, c'est ça. J'aurais peut-être dû te demander tes impressions de Paris et comparé avec ta vie américaine. Qu'est-ce que tu as aimé le plus ? Oh, ça. Difficile à choisir, n'est-ce pas ? Mais je crois que c'est peut-être flâner, n'est-ce pas ? Dans les rues et... Tu as aimé les rues de Paris. Oui, oui. J'aimais beaucoup les rues de Paris et s'asseoir au café, prendre des cafés, regarder le monde qui passe. J'aime bien ça. Ça m'a beaucoup impressionnée. Et ça, ça n'existe pas ici ? Ça existe. Mais certainement... Dans certaines petites villes ? En ville, oui. À San Francisco, il y a des cafés. Mais... Pas de la même manière ? Non, c'est pas une... Ça fait partie de la vie ici, comme ça fait en Paris, n'est-ce pas ? Oui. Et cet aspect, une certaine qualité de vie, une certaine... On aime bien l'esthétique, la beauté en France. Et ça... J'aime ça aussi, beaucoup. D'accord. Tu... Tu... Maintenant que tu es aux États-Unis, tu suis un petit peu la France et la mode et tout ça ? Peut-être pas la mode, mais enfin, certainement la France, oui. Tu lis des publications françaises, etc. ? Oui, j'ai des années en France et oui. De temps en temps, tu vas ? Oui, j'y vais. Maintenant, il faut... Ça me fait maintenant... Je passe là depuis cinq ans, je crois. D'accord. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Encore, oui. D'accord. Merci beaucoup et peut-être qu'on t'invitera quand tu écriras le deuxième livre, d'accord ? Oh oui, merci beaucoup. Évidemment. À bientôt. À bientôt. Bon. C'est fini.